Salut à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve car nous allons tester une nouvelle adresse donc là nous sommes à la station de métro Charpen donc le restaurant est situé entre Charpen et Massena c'est entre les deux et du coup ils s'appellent Zapognon ouais et normalement on croit ils sont spécialisés dans les pitié italienne donc là c'est leur troisième ouverture on va regarder un peu comment ça se passe et allez on vous emmène avec avec nous c'est parti ça y est là on est en direct de Zapognon et là on est avec Jean Gé donc propriétaire de Zapognon alors Jean Gé est-ce que tu veux nous expliquer un peu le concept ce soir bienvenue chez Zapognon merci le concept c'est un concept très simple on fait les meilleures pizzas du monde concept simple et efficace ah ouais donc en plus on a vu sur instagram un peu c'est des pizzas un peu italiens tout à fait on a une équipe composée exclusivement d'italien en pizza et toutes recettes sont reçues par un champion du monde de la pizza Alex Monterros ok d'accord ça fait combien de temps que c'est ouvert donc Zapognon ? Zapognon ça fait trois ans et on a ouvert la semaine dernière notre nouvel établissement ici au Breton bon ben ça paraît vraiment pas mal ça m'a donné l'eau à la bouche franchement je savais toujours les bien joués merci merci du coup là on regarde un peu la carte on a vraiment une large sélection d'idées tu sais déjà ce que tu prends ? aucune idée comme Lucas nous disait tout à l'heure donc on vous la représentait mais peut-être qu'on le verra tout à l'heure ah bah tiens Lucas il est là Lucas merci comme il nous disait tout à l'heure donc en fait il y a plein de différentes bières dont une qui change et moi toutes les semaines quelque chose comme ça donc du coup en fait on ne l'avait même pas vu pour ceux qui connaissent pas trop les bières donc un peu comme nous donc du coup en fait quand vous regardez sur le cas il y a des différents goûts donc par exemple si jamais c'est sucré, alcoolisé, il y a aussi des jauges style par exemple amertume, douceur genre il y a le niveau si jamais c'est un peu plus doux vous voyez donc franchement en gros même si vous connaissez pas en fait trop les bières vous pouvez effectivement trouver un bière qui vous correspond rien qu'en regardant la carte donc c'est plutôt pas mal franchement j'aime bien donc du coup moi j'ai choisi une marissou donc amertume en fait c'est un peu égal on va voir ce que ça donne c'est pour une mort subite, une mort subite, une mort subite, cri, criac, je sais pas comment on le dit mais du coup c'est ça bah pas du tout d'amertume, beaucoup beaucoup de douceur, goût sucré et acidulé, on va voir ce que ça donne il y a énormément de choix, c'est un truc de malade je sais pas quoi, regardez ça j'ai vu et il y a aussi des suggestions donc la carte elle est vraiment immense, regardez ça tous les produits sont made in italien je l'ai dit 90 c'est 95% des produits importés directement made in c'est quoi ce problème donc les gars on est sur de la qualité à ce qu'il paraît c'est la meilleure pizza du monde on nous attend dit on va voir ça voilà donc alors j'ai pris une pizza en fait dedans il y a des ravioles, de la mozzarella, de la sauce tomate, un fromage je crois faut pas dire de bêtises, je crois que c'est du plovone ou quelque chose un coco de plovone il y a aussi de la crème, de la crème truffée alors comme ça on va goûter un peu le goût des truffes franchement mais surtout regarde ici surtout la pâte, regardez ça un peu les bords comment ils ont l'air hyper, ça a l'air hyper mouillé, croustillant regardez ça franchement t'as faim là t'as faim moi j'ai pris quelque chose qui ressemble assez au chorizo mais comme je connais pas du tout le nom, ça s'appelle alors attendez spianata picante il y a des huvillettes de poulet mais je les fais retirer jambon italien, fromage de chèvre il y a des poivrons non des tomates des tomates, c'est de croce et de la mozza la pizza m'appelle tu vois elle m'appelle ça joue du coup ? c'est parti regardez moi ça euh... non mais attends elle va manger ça avec un francheté couteau et alors ? je suis une négresse raffinée faut qu'on parle, faut qu'on parle légal moi je pense qu'une pizza ça se mange à la main il n'y a pas à se discuter une pizza ça se mange à la main il faut couper au couteau évidemment mais ça se mange à la main c'est bon c'est bon regarde la taille de la pâte de ta pizza ça veut tu vois manger tout ça ? hummm 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 le verdict hummm les gars c'est trop bon franchement regardez le fromage un peu surtout moi même quand le fromage est bien regardez ça vraiment au niveau des saveurs qu'est-ce qu'il y a ? la pâte est super bonne le fromage en fait c'est un bon fromage de qualité vous voyez la sauce tomate ouais il est déchirant je sens pas trop la crème de truffe peut-être que c'est la part je sais pas mais non je sens pas trop regardez ça hummm hummm la croustille est bien voyant quand on dit les trucs sont croustillants et bien mollés à l'intérieur c'est pas une blague ? c'est le fond de la pâte je vois madame me montrer un peu qu'est-ce qu'on pense d'où sa pizza alors du chèvre l'espèce de mozzage je convine le jambon et la pâte on va goûter ça zéro action là c'est super bon le jambon il apporte un peu le salé avec le petit chorizo avec un petit goût de piquant mais pas trop fort parce que moi je mange pas trop de piment c'est super bon ça relève un peu la pizza c'est trop bon c'est vraiment bon en plus ce qu'il veut dire c'est que la pâte elle est vraiment fine la croûte elle est épaisse mais elle est moelleuse et froustillante tu peux manger toute la pizza au calme en fait je suis loin d'avoir fini mais c'est vraiment bon quoi franchement en vrai les gars ça cale là j'ai fini ma pizza je suis vraiment bien pourtant je suis quand même assez un gros mangeur bon la pâte en fait elle est fine et les rebords en fait le fait qu'ils soient bien gonflés et tout mais en fait c'est ce qui cale vraiment je sais pas si vous êtes team genre vous mangez les rebords ou pas t'es obligé de manger les rebords parce qu'ils sont trop bons tu le manges et tout et ça remplit bien bien le vent je tiens à dire que ça doit faire au moins 20 minutes que j'ai fini de manger c'est pas vrai et elle regardez là où elle est on a demandé en fait pour savoir un peu les desserts qu'elle s'y propose genre il me dit une pizza au nutella mais j'étais pas prêt en fait parce que après tout ce que j'ai mangé là je me suis dit hein alors il propose genre des tiramisu des panna cotta des glaces des chudols ouais y'a une pizza au nutella c'est bien ça ouais y'a une petite pizza et une pizzetta tu vois c'est pas une grosse pizza café gourmand ou pizzetta du coup on est parti pour une pizzetta nutella c'était pas forcément pris et plus pris mais ça parait quand même à tester mais d'accord quand ça arrive on vous en dit bah bah non on vous en dira plus a few moments later parce que vous voyez vraiment mais regardez un peu la taille oui parce que du coup entre temps je m'attends également pris un tiramisu parce que monsieur sur la dizaine il avait plus de place mais il a quand même pris un tiramisu traditionnel après quand vous voyez la qualité des pizzas comme elles étaient hyper bonnes c'est normal qu'on ait envie de goûter quand même le tiramisu je suppose que s'il est aussi bon que les pizzas je pense que ça doit être un truc donc voilà le tiramisu hein donc il m'avait dit un petit peu mais ouais d'accord donc alors on va voir un peu comment il se présente ah non ça a l'air trop bon ah ouais bien aérien et tout ça bon on va goûter ça bon bref bon bref ah ok vas-y 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 non c'est bon tu veux non c'est bon non mais y'a la pizza Nutella qui est arrivé elle est hyper grande effectivement t'allais manger ton truc ouais le goûter hein venez moi la crème elle est trop molle j'aime beaucoup la crème non franchement c'est très bon donc là y'a la pizza de Johanna c'est de nous deux c'est pas de moi alors c'est déjà coupé du coup c'est génial regarde moi c'est trop bon donc c'est la même pâte on dirait la même base hein par dessus en fait ils rajoutent du Nutella du sucre glace par contre il y'a la dose hein ouais ça dégouline et tout bon on va goûter ça mmmm cire trop bon ça y'a les gars là moi j'ai des clare forfait clairement je vais vous montrer un peu ce qu'il reste donc voilà ce qu'il reste il reste une demi pizza au Nutella bon Johanna va finir le tiramisu parce que bon bah c'est sa partie quoi bref et euh mais pas de gaspillage hein évidemment euh on va prendre à emporter mais punaise waouh qu'est-ce que ça remplit regardez tout ce Nutella mmm donc voilà c'est bon là on a fini donc je pense qu'on va dire au revoir à nous et puis bon on se retrouve hein après pour un petit débrief ouais ok les gars donc là c'est bon donc on y va et du coup un grand merci donc à Jean-J et du coup bah Lucas bah voici Lucas hein comme on disait au départ enchanté et voilà donc franchement c'était délicieux merci beaucoup merci beaucoup et à bientôt j'espère bah oui j'espère à la prochaine ok à la prochaine au revoir ça y est donc là on est rentré à la maison enfin au chaud on est à la maison parce qu'il fait franchement une cahier de l'heure c'était un truc de malade voilà donc on a kiffé on vous recommande vraiment cette adresse donc Zap au Lyon ils ont 3 restaurants on a testé le nouveau restaurant qui était à Vuitton à Vuitton ouais donc pas loin de Charpel Vuitton ou Vuitton ? Vuitton Vuitton qui est pas loin de Charpel et puis ils ont 3 adresses donc il y en a une à Gerland une à Saint Paul et donc la troisième là qu'ils ont faite qui est à Vuitton donc voilà donc on vous met toutes les informations donc dans la description si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pouce bleu voilà c'est hyper important et puis abonnez-vous surtout hein pour pouvoir être au courant de tout et puis voilà voilà on se dit à la prochaine allez tchuss allez dans 4 croisés un pas 4 gambler un pas 4 gambler c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti